Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'étais toute petite et même à cette époque-là, donc l'image de la France était toujours l'image d'un pays de la grande culture qui était très populaire en Géorgie et qui reste toujours très populaire en Géorgie et je suis fière que ma société est liée vraiment à cette image. La Géorgie a vraiment intérêt de faire partie de l'Europe et l'Europe pour nous c'est plusieurs langues en même temps et donc c'est très important pour tous les géorgiens d'apprendre le plus de langues possible pour vraiment bien intégrer la société européenne. Pour mes clients géorgiens qui voyagent en France, en fait on peut dire un seul mot, ce qui leur motive de venir nous voir ici pour leur voyage en France, c'est la culture française qu'ils veulent connaître vraiment sur place. Voilà, c'est l'image de la France comme d'un pays d'une grande culture, en fait qu'ils veulent voir étroitement donc à Paris, donc connaître les sites de Paris vraiment de près, de marcher dans les rues de Paris ou dans d'autres villes de France. C'est parfois vraiment le moyen d'améliorer leur niveau de français. La France reste vraiment un pays très populaire en Géorgie. Accueillir les touristes français et francophones à Géorgie, ça progresse régulièrement tous les ans donc on reçoit de plus en plus de touristes depuis qu'on est présents en Géorgie. La plupart de mon personnel ce sont les gens francophones comme notre public c'est la clientèle francophone et ceux qui ne parlent pas français donc eux quand même essaient d'apprendre le français, prendre les cours de français donc soit à l'institut français ou ailleurs. Mon personnel francophone je le cherche parmi les étudiants francophones et parmi les meilleurs étudiants francophones donc je pense que c'est une sorte de motivation pour ceux qui apprennent le français de l'apprendre au maximum pour avoir un bon emploi, un emploi intéressant qui leur permettra ensuite de gagner leur vie. Notre société fait partie de la chambre de commerce franco-géorgienne donc c'est par cette chambre de commerce que nous avons appris concernant la création du fonds de la promotion de l'enseignement de la langue française en Géorgie. Moi en tant que dirigeante de la société franco-géorgienne donc j'ai tout de suite soutenu ce projet parce que j'ai trouvé cette initiative vraiment excellente. Les dernières années le rôle du français diminuait de plus en plus dans les écoles primaires parce que donc il y avait l'anglais qui prenait la place de toutes les langues qui étaient enseignées en Géorgie donc c'est pour ça il y avait de moins en moins d'étudiants et d'élèves qui apprenaient le français et du coup nous on avait vraiment pour l'avenir on n'avait plus donc les cadres à chercher parmi les gens francophones. C'est pour ça je trouve que donc ce fonds ça sert une bonne cause pour donner à la jeune génération donc les moyens d'apprendre cette langue. L'un des importants intérêts de soutenir ce fonds pour ma société c'est de trouver les personnes les bonnes francophones pour ma société pour l'avenir. Parmi à peu près 28 société donc nous sommes une des membres de soutenants de ce projet donc ça me fait l'impression de faire justement partie d'un club en fait des gens qui soutiennent de la promotion de l'enseignement de langue française.